Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est assez retirant, c'est pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Une vidéo qui va être composée en deux parties, donc en fait deux vidéos, et oui, et pas qu'une seule. Ça commence assez bien. Non mais en gros, je voulais vous faire une vidéo où je parle de mes jeux indés les plus attendus pour l'année 2022. Voilà, les jeux que j'attends le plus. Et du coup, on va regarder ça, j'ai sélectionné dix jeux, ça a été très compliqué de faire cette liste parce qu'il faut savoir que l'année 2022 risque d'être une année très forte en termes de sortie de jeux vidéo. Ça va changer par rapport à 2020 ou 2021 où il n'y a strictement rien eu, ou très peu de choses à cause malheureusement du Covid, de la Covid, on s'en fout. Mais voilà, il y a eu plein de retards, plein de décalages, même des jeux annulés des fois. Et là, l'année risque d'être extrêmement riche, extrêmement chargée, et je voulais vous parler tout simplement des jeux que j'attends le plus. On va regarder les trailers, on va les analyser si je puis dire, enfin les analyser avec des guillemets, mon niveau d'analyse, le niveau d'analyse d'un azur tirant, c'est-à-dire pas grand-chose, mais je vais vous présenter un petit peu les dix jeux que j'attends le plus. Cette vidéo va être en deux parties, ça va être exceptionnel, ça va être formidable. J'ai mis mon bonnet de Noël, pas du tout, c'est ma casquette classique de lieutenant de la marine. Et on va se regarder ça, ça va être très bien. N'hésitez pas évidemment à commenter, à me dire, vous, votre top 5 ou 10 des jeux les plus attendus. Et puis évidemment, je mettrai dans la description les mentions spéciales, les mentions honorables, c'est-à-dire les jeux que j'ai dû éliminer pour x ou y raisons. Il y en a, j'ai aucune raison, c'est juste que j'ai 20 jeux que j'attends énormément, je voulais pas faire une vidéo d'une demi-heure, du coup je fais deux vidéos de 10 minutes où je présente 10 jeux, voilà. C'est parti, on y va en avant ! Bam ! Voilà, les 5 trailers sont là pour cette première vidéo des jeux les plus attendus pour 2022, et ça, ça fait plaisir. On va commencer par Planet of Lana, un jeu d'aventure, un peu puzzle-anime, mais aussi un peu plateforme, vous allez voir, magnifique, magnifique cinématique, c'est ce qu'ils disent ! Non, en vrai, un jeu très très beau, qui a une direction artistique assez phénoménale, qui est développé par Wishfully, édité par Thunderful Publishing, et vous allez voir, le jeu est splendide, je sais pas si le reste suivra, mais en tout cas, quand vous allez sortir de ce trailer, vous allez être là en mode putain, j'ai pris une claque dans la tronche, et c'est magnifique. On y va, on se plonge dans ce trailer. La direction artistique est folle, folle. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Et le jeu, le jeu a pas mal tapé, a même énormément tapé dans l'œil, quand il a été révélé, dernièrement, cet été, je crois. Et c'est, voilà, regardez, c'est fait à la main, c'est sublime, là, il y a le côté plateforme, un petit peu infiltration, parce que manifestement, il y a l'air d'avoir des robots méchants, des robots communistes, une sorte de monstre. Et je crois que c'est tout. C'est un trailer très court, c'est même pas un trailer, c'est un... Enfin, c'est une sorte de trailer, mais de révélation, donc c'est vraiment histoire de donner un petit peu des miettes. Mais regardez, la direction artistique, quoi, ça a l'air... Ça a l'air fou, ça a l'air fou, c'est... C'est un style original à lui tout seul, un style exclusif, un style inédit, et ça a l'air merveilleux. Voilà, 2022, à faire ou pas, est-ce qu'on fera ou pas ? En tout cas, moi, je pense que j'y jouerai. Oui, je vous présente les jeux les plus attendus pour ma part. Pour ma part, ça veut rien dire. Pour ma pomme, pour ma part, ça veut pas dire forcément que je vais les faire sur la chaîne. Je pense que dans tous les cas, je ferai quand même au moins une vidéo. Et peut-être des let's play, c'est un coup de cœur. Mais voyez, là, ça a l'air fou, ça a l'air fou. J'adore, moi, les monstres, là, cette créature a l'air exceptionnel. Le design est fou et assez effrayant, d'ailleurs. Mais pareil, regardez comment c'est beau, quoi. C'est à tomber par terre, à tomber les quatre pattes en l'air. Et du coup, j'ai hâte que ça sorte. On va passer au deuxième. Le deuxième, c'est My Time at Sandrock. Donc, vous connaissez... Est-ce que vous connaissez My Time at Portia ? C'était le premier volume, le premier volet. Et c'était très, très bien. C'était excellent. Mais ça manquait quand même d'une coopération, d'une coop, d'un mode multijoueur. Parce qu'en fait, il y avait tellement de tâches à faire. Puisque c'est un jeu open world, exploration, aventure, action. Ou en gros, théorite d'un... Un peu la série de Valet, mais la théorite d'un établi. Et il faut construire et réparer la ville, en gros. Pour résumer, tu vas avoir des tas de missions. Tu vas gagner de l'argent. Tu vas pouvoir te stuffer. Tu vas pouvoir faire de la décoration. Tu vas pouvoir te marier. Tu vas pouvoir te battre, miner, récolter des ressources. Enfin voilà, c'est un jeu qui a l'air fou en termes d'open world. En plus, ça va être en coop. Donc ça, c'est quand même bien. Parce qu'on se fait souvent chier dans les jeux un peu open world, exploration, tout ça. Et on se dit vivement, à chaque fois, vivement qu'il y ait de la coop. J'espère qu'il y a un pote qui va me rejoindre. Et là, ils ont fait click-starter le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Parce que My Time Adventure avait très bien marché. Donc ils doivent avoir de l'argent. Mais ce n'est pas grave. Et ils nous sortent le 2 prochainement, normalement. Normalement, c'est Early Access, c'est une marge 2021. Bon, ils ont eu du retard, évidemment. Mais normalement, 2022, ça devrait voir le jour. Et pareil, j'aime beaucoup les graphismes. Ils sont bons, ils ne sont pas excellents. Mais ils sont très bons. Et surtout que le jeu, c'est un monde ouvert, mais de fou. Il y a des tas et des tas de choses à faire. Mais il y a des dizaines et des dizaines d'heures de contenu. En tout cas, sur My Time Adventure, je pense que c'est pareil. Je pense qu'en gros, ils ont recalqué le 1. Mais dans un autre univers, dans un autre monde un peu plus désertique. D'où Sandrock, qui est le nom, normalement, de la ville où vous allez être. Et regardez, voilà, vous récoltez, vous plantez. Vous faites des choses où je ne comprends pas. Et vous le faites en plus avec des amis. Et ça, c'est beau, l'amitié. Ça, c'est beau. Regardez, une petite copine, là. On va faire du cheval. On va se balader. On va reconstruire la ville. À sa forme d'origine. À sa gloire d'antan. Et le jeu, le jeu est fou. Le jeu est infini. Enfin, je parle du 1, mais à la ville 2, ça sera pareil. Donc, en plus, là, c'est une ambiance western. Désert western. Donc, ça a l'air formidable. J'ai hâte d'y jouer. J'ai hâte de le faire. Il y aura des boss aussi. Des combats. Des mobs à détruire. Des énigmes. Du cheval. Du train. Et une aventure épique. My Time at Portia. Non, mais ça a l'air très bien. Renseignez-vous sur My Time at Portia, sur le premier épisode. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc, c'était trop bien. Mais j'avais abandonné parce que c'était trop long. Beaucoup trop long. Seul, c'est trop long. C'est clairement un jeu qu'il faut faire en co-op. Et là, ces cons-là de Patea Games, ils ont été intelligents. Ils se sont dit, péting, ça manque d'un mode co-op. Et ils ont fait un mode co-op. Et c'est formidable. Ensuite, nous allons parler d'un petit chouchou. Slime Rancher 2. Parlez talentueux. Monomy Park. Évidemment, Slime Rancher, ça avait fait le buzz. Ça avait tellement fait le buzz que j'avais gagné. C'est ce qui m'avait fait, entre guillemets, un peu connaître à l'époque de ma précédente chaîne. R.I.P. Pait à son âme. Prout à son âme. J'avais gagné genre 5 ou 6 000 abonnés grâce à ce jeu. Parce que j'avais été le deuxième ou troisième YouTuber français à faire des vidéos sur ce jeu. En premier, il y avait Fantasio 974. Fanta. R.I.P. Fanta. D'où tu nous regardes, laisse un pouce bleu. Non, mais en vrai, il y avait Fanta. Et suite aux vidéos de Santa, on était deux petits YouTubers indépendants à avoir fait un let's play. Et on avait rencontré un grand succès. Parce qu'ensuite, tout le monde s'était mis sur le jeu. Et c'était très très bien. Et ils ont annoncé le 2 il n'y a pas si longtemps cet été. Donc on attend ça. On le fera plus tôt. Et on espère le même succès que le 1. Ça serait bien pour ma chaîne. Ça a l'air top. Maintenant, normalement, ils ont du budget. Parce que le 1 a beaucoup marché. Et du coup, voilà. C'est les slimes. Votre élevage de slime. Vous êtes un rancher. Donc un éleveur. Un éleveur de slime. Avec ses petits slimes adorables et mignons. Le slime rose. Et là, c'est moi. Voilà. Vous êtes là dans un monde coloré. Vous récupérez des slimes qui ont différentes capacités. Des slimes d'eau. Des slimes de feu. Des slimes de bidule. De chouette. De machin. Et vous en faites un élevage. Vous les nourrissez. Et en les nourrissant, vous gagnez leur caca. Ce qui s'appelle le plort. Et vous le vendez pour vous faire de l'argent. Et vous pouvez faire des potagers. Vous pouvez faire... Il y a des tas de choses à faire. Et c'est vraiment très bien. Formidable. Et on a hâte. On a hâte. D'y jouer. De mettre la main dessus. Et on espère que ça sort très bien. Et ça a l'air très beau. Ça a l'air tout ce que vous voulez. Slime Rancher 2. Je l'attends la bite à la main. Comme on dit dans le jargon. Et ça devrait, j'espère, sortir en 2022. S'ils n'ont pas pris de retard, ces petits coquins. Ensuite, nous allons passer à Miniconized Market. Je l'avais présenté. Déjà présenté. Dans ma vidéo. Sur mon ancienne chaîne. Des jeux indés les plus attendus pour 2021. Malheureusement avec le Covid. Il a été cacaboudé. Il a été retardé. C'est dommage. Ça sortira sur toutes les bonnes plateformes. Ça sera, je crois, développé par Mute. The Game. Édité par Humble Bundle. Et ça a l'air top. En gros, c'est un jeu pareil. Vous allez voir. La direction artistique est magnifique. Il va falloir crafter. Récupérer des ressources. Explorer. Faire des quêtes. Des tas de choses. Bref. En mode Starview Valley like un peu. Formidable. Exceptionnel. Avec un style à lui. Ça, c'est cinématique. Ce n'est pas le jeu. Hop. Voilà. C'est ambiance. Vous allez voir. C'est ambiance asiatique. Il y a des chats partout en plus. C'est beau. La direction artistique est folle. J'ai l'impression qu'on plante et qu'on récolte des chats. On peut pêcher. On peut couper du bois. On peut récupérer des choses. On peut crafter. Donc, on va crafter des choses. On peut vendre aussi. What a deal ? On peut rencontrer des personnages aux couleurs. Des gens spéciaux. Décupérer des ressources. Des artefacts. Des items rares. Et puis, voilà quoi. Faire des activités. Devenir amis avec des gens. Faire des courses de chat. Faire de la danse. En mode asiatique. Se balader. Et voir un gros chat qui ressemble un peu à Totoro quand même. On sent l'inspiration. Clairement. Et ça a l'air formidable. Minecos Night Market. Le marché de nuit de Minecos. Puisqu'on pourra vendre des choses. On aura un marché. Et ça sera très très bien. Voilà. Ça s'aspire clairement de Japanese tradition. Et c'est trop trop bien. Je pense que ça sera formidable. Exceptionnel. Extraordinaire. Et à la fois magnifique. On va passer au dernier trailer de cette première vidéo. Vous inquiétez pas. Une deuxième vidéo arrive avec 5 jeux. On va parler de la suite de mon jeu préféré. D'ailleurs. 4 millions de vues. C'est énorme. Hollow Knight Silk Song. Un Metroidvania. La suite du Metroidvania. Des géniaux Team Cherry. Le jeu que j'attends le plus au monde. Tous les jours. Je me renseigne pour savoir si le jeu va sortir. Mince. J'ai cliqué comme un con. Ça a l'air formidable. On se regarde ça. Vous allez voir. La direction artistique est folle. Le gameplay est fou. Tout est fou. J'adore. J'attends. C'est le jeu que j'attends le plus au monde. Bien plus que n'importe quoi. Bien plus que la naissance de mon premier enfant. Que j'attends pas du tout d'ailleurs. On regarde ça. Vous allez voir. Trailer. Cette fois-ci on incarne Hornet. Donc la mentor du Hollow Knight du 1. De notre personnage du 1. Du personnage qu'on incarnait dans le 1. On incarne celle-ci. Qui est une femme. C'est dans un monde évidemment d'insectes. Tout est insectisé on va dire. Et on est voilà. On vous a exploré. Vous avez des quêtes. Il faut trouver. Il faut faire des tas de choses. Donc c'est en mode plateforme. Acrobatique. C'est un jeu de... Là où il faut être assez rapide. Parce que elle, elle était très rapide. Contrairement à notre perso du 1. Avec plein d'ennemis. Plein de boss. Surtout plein plein de boss. En haut on voit la vie. La vie c'est représenté par les petits masques. L'énergie ou entre guillemets pour faire les actions. C'est représenté par le fil à tisser. Un silik song égale fil de soie. Non chanson de... Oui si c'est ça. Chanson de soie. Mais c'est parce que... Parce qu'on est une entre guillemets une couturière si je puis dire. On se bat d'ailleurs avec une aiguille à couture. Et c'est un jeu qui a... Ça a l'air exceptionnel. Et ça fait très longtemps qu'on attend des nouvelles. Très longtemps qu'on en a pas. Et ça a l'air fou. Ça a l'air fou parce que... Parce que Hollow Knight 1 était exceptionnel. Et je pense que le 2 va l'être tout au temps. Et ça je l'attends. Et en plus je vais faire des vidéos avec Sud Fury dessus. Qui est un peu un spécialiste d'Hollonite. Renseignez-vous. Je mettrai le lien dans la description. Sud Fury. Il fait des gros bisous. Et voyez le jeu a l'air ouf. Il est magnifique. Il est exceptionnel. Parce que c'est fou. On a l'air d'avoir plein de nouvelles capacités. Le gameplay a l'air complètement différent du 1. Pour ceux qui ont joué au 1. Qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas. Je vous invite à vous le procurer. Ou à regarder des vidéos. Des nouveaux secrets. Des nouvelles légendes. Des nouveaux héros. Des choses à découvrir. Parce que oui. Ce sont des jeux très mystérieux. Où on a du mal à comprendre vraiment le scénario. Mais c'est fait exprès. Et en fait dans le 1. Pour résumer. Il y a eu une corruption. Enfin voilà. Le royaume des insectes d'Alonest. A été corrompu. Et suite à cette corruption. Le roi de l'époque. A décidé d'enfermer la corruption. Dans un être. Dans le Hollow Knight. Sauf que ce chevalier. N'était pas assez fort. Entre guillemets. Et du coup la corruption. Est en train de se barrer un peu en couille. Et du coup. Vous arrivez. Vous le nouveau chevalier. Le nouveau Hollow Knight. Et vous allez remplacer. Si vous êtes digne. Si vous êtes suffisamment fort. Vous allez prendre la corruption en vous. Pour sauver le royaume. Voilà. Pour résumer. C'est très compliqué. Bon. On a vu les 5 jeux. 5 futurs pépites. Que ce soit. Planet of Lana. My Tamad Sandrox. M. Rancher 2. Mini Cozenite Market. Hollow Knight Silksong. Dans la deuxième partie. Pour vous donner le haut à la bouche. Nous allons parler. On n'aura pas forcément de trailer. Mais j'ai envie de parler de différents jeux. Notamment. Dordogne. Stray. Chia. J'ai déjà fait une vidéo sur Chia. Paleo Pines. Et The Wandering Village. Wandering Village. C'est un jeu que j'ai kickstarté d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. On va parler de ça dans la deuxième vidéo. Et mention spéciale. J'en parlerai dans la deuxième vidéo. Mais quand même. Mention spéciale. A Tunic. A Arklands. Que j'ai kickstarté aussi. Et à Wanderlust. Je mettrai les liens dans la description. Si ça vous intéresse. Mais j'en reparlerai dans la deuxième vidéo. Sur ce. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis rendez-vous pour la deuxième vidéo. Des jeux. De mes jeux les plus attendus. Pour 2022. Sur ce. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. A commenter. A vous abonner. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.